Il y a un mec dans un transport en commun qui téléphonait à son pote en parlant extrêmement fort parce que vous savez que ces gens sont insupportables, ils crient quand ils téléphonent, c'est super chiant, c'est pas de l'insécurité mais c'est de l'incivilité. C'est un monde d'éducation, c'est insupportable et du coup il va se faire embrouiller par les passants et ça va dégénérer, on va regarder tout ça. Il y a des professeurs, on manque les professeurs dans l'école, vous venez d'essayer le transport, vous venez d'essayer les professeurs. Je ne joue pas les professeurs, je ne joue pas les policiers, je ne joue pas les policiers, voilà, elle va regarder les policiers, j'ai dit, tu es professeur, je ne suis pas professeur, tu es quoi ? Je suis juriste, je suis juriste, le transport en commun c'est pas comme ça, c'est quoi ? Mais exemple, oui, voilà, je me calme, explique-moi, vous voyez. Elle est juriste, donc dites-vous que cette nana relâche des mecs comme lui, voire pire. Vous êtes en train d'indisposer tout le monde, il y a des professeurs. Non, on a indisposé une personne qui se lève, il me crie dessus, il me dit parce qu'il est pleine, et après maintenant, il a peine, aidez-moi à détester celui-là. Mais de la manière dont il a fait, il a l'allumeur, comprenez-moi ? Moi, je ne fais pas comment, si vous ne voulez pas prendre un seul commun, achetez vos voitures, même, circuler, on fait la plus, c'était des voitures, tous les jours, dans la télé, non, mon frère. Vous faites quoi, même, vous venez dans un autre transport, vous venez commencer à raconter aux gens comment ils vont marcher ? Cela veut dire qu'à ta gare, dans ta voiture, tu arrives, tu montes, attends, il y a les hybrides, il y a les voitures, non, vous pouvez, il y a les voitures de crédit. Mais vous aussi, vous pouvez prendre une voiture de crédit. C'est 50 euros, je ne prends pas de voiture, parce qu'il n'y espère pas, c'est un petit peu. Bah, moi aussi, je prends une voiture de crédit. Non, tu prends par hasard. Par hasard, vous avez 40 bandes par jour. Nous sommes d'accord, tu ne prends pas le transport tous les jours, nous sommes comme ça. Si toi, tu prends le transport tous les jours, c'est que toi, tu ne te prends pas comme ça. Moi, on est dedans tous les jours, moi-même, parfois. Si ce n'est pas moi qui est au téléphone, écoute, je vais te dire, si ce n'est pas moi, c'est une autre personne, même moi, lui-là, celui qui est au téléphone, c'est à toi, il parle, tu filmes qui ? Tu me filmes, tu me filmes, tu me filmes, tu me filmes, je pense que le débat a été duré. Exemple, tu as besoin de me filmer. Est-ce que vous, vous avez le droit de me filmer ? Je ne te filme pas. Vous avez dit à votre pote de filmer ? Non, je parle avec mon pote au téléphone depuis longtemps, mais toi, tu te mets à me filmer. Vous êtes d'ordain quand même. Merci beaucoup, je suis bonné. Ça, c'est sûr que la... Non, ça va, ça va, ça va, je suis bonné. Non, je préfère le mot-là. Je suis un dingue. Je suis un psychopathe. Et puis maintenant, il y a un psychologue, il y a un psychopathe qui me suit. Et puis toi, tu fais quoi à moi maintenant ? Dis-moi, tu parles de quoi à moi ? Je vous conseille de retourner voir votre psychologue. Hein ? C'est toi qui vas faire rendez-vous à mon psychologue ? Non, je préfère. Exemple, non, j'ai des... Il a des problèmes psychiatriques. Demande, exemple. Tu vas me faire rendez-vous à mon psychologue ? C'est quoi ? Je vous dis juste... Donc je suppose que c'est à Paris parce qu'ils parlent du pass Navigo. Du coup, j'ai envie de dire les joies du métro parisien. Mecs qui gueulent le téléphone, qui racontent leur vie. Vraiment, c'est insupportable. La France africanisait surtout. Les transports en commun marchaient super bien. C'était paisible avant cette immigration venue du sud. Quand même, il y a un paquet de cinglés chez ceux-là. Toujours les mêmes. Obligé, c'est un gars du continent. Les JO s'annoncent magiques. Ils sont pas prêts, les touristes. Juristes, le nouvel mode à croire, c'est de grands avocats. Sors un calibre chargé sur un mec qui se prétend psychopathe. Et bizarrement, là, il n'est plus psychopathe. MDR. Après, on va nous dire que le racisme, c'est méchant. Ensuite, on va regarder deux derniers articles. Là, c'est dans le Var. Il y a un mec qui a sorti un couteau. Et la police a tiré. Et le mec est mort. Est-ce qu'on peut dire que ça s'est bien fini ? Peut-être qu'il aurait buté quelqu'un. Et là, les gauchistes ont refusé. C'est pas grave. Les victimes, voilà. C'est comme ça. C'est comme Rumeau et Juliette. Par contre, là, la police a tiré. Là, il faut saisir l'IGPN. Dire que l'extrême droite, c'est méchant. D'accord. Un homme armé d'un couteau a été mort tellement blessé par le tir d'un gendarme lors d'une intervention au domicile du suspect. Aux arcs sur argent dans le Var, ce mercredi en fin d'après-midi, indique le procureur de la République de Darguignan, Pierre Coutenier, confirmant une information de Var Matin. Le gendarme qui a ouvert le feu a été placé en garde à vue. Les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie sont intervenus chez cet homme à la demande des policiers municipaux. Suite à des faits d'outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique, les gendarmes se sont rendus sur place au domicile du suspect. Connu pour ses antécédents judiciaires est susceptible de présenter des troubles mentaux. Mais c'est incroyable ! À chaque fois... À chaque fois, on va dire que le mec a des problèmes mentaux. Le suspect se serait précipité sur les gendarmes. À leur arrivée, les forces de l'ordre ont constaté que cet homme avait jeté sous sa porte un produit inflammable qui se déversait dans les parties communes de l'immeuble, décrit le magistrat. Redoutant pour la sécurité des riverains et pour éviter une mise à feu, les gendarmes pénétraient de force dans son domicile. Le suspect se serait alors précipité sur les gendarmes armés d'un couteau. L'un des militaires a fait usage de son arme. Les secours n'ont rien pu faire pour réanimer cet homme. Oh ! Pour le pauvre ! J'aurais tellement préféré qu'il se fasse soigner à l'aide de mes impôts et qu'ensuite il aille en prison, payé par mes impôts, pour qu'il puisse commander des entrecôtes de bœuf et jouer à la Playstation, payé avec mes impôts. Tellement de déceptions ! Une enquête de flagrance du chef d'homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte et confiée à l'inspection générale de la gendarmerie nationale, IGGN, et la section des recherches de Marseille. Les enquêteurs de la SR sont chargés de faire de la lumière sur le déroulement des faits qui ont conduit à l'intervention des gendarmes. Les hommes de l'IGGN devront quant à eux déterminer si le militaire a bien utilisé son arme de service dans un cadre réglementaire. Les bonnes progressent, bravo aux gendarmes, toute personne menaçante avec une arme blanche est un terroriste en puissance qui doit être neutralisé, il envoie de la survie des innocents. Le monde à l'envers. Une bavure policière, un homme armé d'un couteau a le droit de se promener dans la rue en France depuis quand ? Bravo aux gendarmes et courage à lui pour la suite parce que j'imagine que ça va être quelqu'un d'extrême droite. Et pour finir, une news de dernière minute, c'est Alerte Info qui partage Une intrusion est en cours, lycée Pierre Forest à Maubeuge. Un ou plusieurs hommes armés seraient entrés dans l'établissement. Poursuivi par des policiers témoignent un élève. Et donc c'est sorti il y a 20 minutes. Là on est jeudi à midi. Ça vient de sortir. Et ici, on a des policiers qui pénètrent dans les salles de classe. L'Alerte Intrusion au lycée Pierre Forest à Maubeuge est toujours en cours. Il y a 3 minutes, les policiers n'hésitent pas à enfoncer les portes des salles de classe à la recherche d'un ou plusieurs hommes armés. Donc on voit qu'il y a encore des affaires de cours sur les tables. Les élèves ont dû partir à l'arrache. Voilà, donc peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, il y aura eu plus d'informations. Peut-être que les mecs vont se faire plomber. Peut-être qu'il va rien se passer, on ne sait pas. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. A partager, liker, commenter. Ça ira aux référencements de la vidéo sur Youtube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !